Sophie Marcotte, qui est professeure titulaire au département d'études françaises de l'Université Concordia à Montréal. Elle est co-directrice de Figura, le Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, chercheure au laboratoire NT2 depuis 2008, ainsi que co-chercheure au sein du partenariat littérature québécoise mobile dont on parlait et du projet Archiver le présent, tous deux subventionnés par le CRSH. Ses plus récents travaux portent sur l'inscription du numérique dans la littérature contemporaine. et elle nous propose de se promener à travers une œuvre numérique, Mémo Monquartier, qui s'inscrit dans le quartier Rosemont à Montréal. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que le micro fonctionne? OK. Je suis très contente d'être ici. Je suis un petit peu nerveuse, mais pas du tout parce que je suis en votre présence. C'est que chaque fois, comme j'ai expliqué à René que je viens à Québec, il se passe toujours des choses étranges à distance. Donc, ce matin, il y a une performance, littéralement, qui s'est jouée à distance, c'est-à-dire que mes deux ados de 15 et 18 ans ont réussi à faire déclencher le système de télésurveillance de la maison et à faire venir les policiers. Alors, je ne sais trop ce qui est advenu, parce qu'ils ne répondent pas à mes messages textes, étant des adolescents contemporains qui refusent d'interagir avec leurs parents. Alors, voilà. Alors, mon stress n'a rien à voir avec ma présence ici aujourd'hui. Alors, comme René l'a évoqué en présentant ma petite bio-bibliographie, j'enseigne la littérature québécoise contemporaine à l'Université Concordia. Et bien que je m'intéresse au numérique depuis de nombreuses années, et surtout à ses représentations littéraires romanesques, et bien que je participe à un projet d'élaboration d'une histoire des pratiques littéraires numériques au Québec depuis à peu près deux ans dans le cadre du partenariat littérature québécoise mobile, avec René notamment. J'ai eu peu l'occasion jusqu'ici de réfléchir à la question de la réception proprement dite des œuvres littéraires et artistiques numériques. Alors, je remercie René et Corentin de m'avoir relancé le défi et de m'avoir invité à investir cette voie pour cette journée d'études. Et mille merci à Marie-Ève, encore une fois, avec qui c'est toujours très agréable de travailler pour tout le travail logistique. C'est grâce à elle, si vous avez dormi à l'hôtel, que vous avez une chambre et que tout était réglé au quart de taux. Alors, je pense qu'il faut le mentionner, puis le mentionner plus souvent. L'exercice s'est révélé d'autant plus intéressant que je donne cette session à Concordia un cours intitulé « Les voies de Montréal », un cours de littérature, où on cherche à comprendre la manière dont les écrivaines et les écrivains problématisent la ville de Montréal et ses différents quartiers. Et cela me permet, du même coup, de partager cette réflexion en cours avec mes étudiantes et mes étudiants. Je me sens un peu étrange de venir vous parler de Montréal à Québec. J'espère que ça ne ravive pas de vieilles rivalités pour certains d'entre vous. Et je ne vais pas plaider, en conclusion, pour le retour des Nordiques. Mais je n'ai pas poussé l'audace jusqu'à porter mon chandail du Canadien de Montréal, quand même. J'aurais pu. Alors, le voisin… Il faut que je m'occupe de ça aussi. Le voisin du quartier Rosemont à Montréal, le plateau Mont-Royal, a vu apparaître dans ses rues, au cours de la pandémie, des boîtes aux lettres, appelées des « letterbox » dans le cadre du projet, dans lesquelles les passants sont invités à laisser des lettres anonymes de toutes sortes pour lecture par leurs concitoyennes et concitoyens. Le matériel nécessaire à la production d'émissives, cartons, crayons, se trouve dans les boîtes. Il s'agit d'un projet de création dans l'espace public du quartier, qui n'a cependant aucun prolongement dans la sphère numérique, mais qui se contente plutôt des moyens traditionnels du support papier et dont les textes produits sont seulement accessibles à qui consultent les cartes directement dans les boîtes. Autrement dit, les lecteurs vont eux-mêmes à la rencontre des textes. Le projet, à la fois de l'ordre de l'intime et du public, a d'abord et avant tout un ancrage communautaire. Les conditions de production et de réception sont rassemblées en un lieu précis. Le mode de saisie des textes implique un déplacement physique vers les boîtes aux lettres. En revanche, les textes ne sont pas extraits de leur environnement pour être reproduits ou redistribués sur un autre support ou dans les circuits traditionnels. Si j'évoque ce projet, c'est pour montrer l'intérêt des différents quartiers de Montréal pour de telles initiatives artistiques impliquant directement la communauté et se déployant au moins en partie dans l'espace public. Alors, si les Letterboxd n'ont pas de prolongement dans l'univers numérique, il en est autrement avec « Mes mots, mon quartier » qui fait l'objet de ma présentation d'aujourd'hui. Ce projet, amorcé en 2019 dans le quartier du Vieux-Rosemont à Montréal, dont on doit la production à l'agence Topo et à la directrice artistique Caroline Barber, peut être sommairement défini comme un parcours de poésie géolocalisé. Or, avec « Mes mots, mon quartier », il y a déplacement, voire éclatement, de l'espace dans lequel s'inscrit l'œuvre littéraire et artistique. Nous sommes certes invités dans l'espace public du Vieux-Rosemont, comme dans le cas des boîtes aux lettres du plateau Mont-Royal, que je viens d'évoquer, mais il s'agit d'un espace public dont les couches se sont multipliées au fil des mois, comme on le verra. Certains lieux publics du quartier du Vieux-Rosemont, dans un premier temps, puis l'Internet, les réseaux sociaux, et de nouveau le quartier, par le biais d'un spectacle de théâtre de rue destiné à ses citoyennes et citoyens. Ce sont ces étapes que je voudrais d'abord sommairement décrire ici, ce qui permettra aussi à ceux et celles qui ne connaîtraient pas le projet de le découvrir pour une première fois. Mes mots, mon quartier a donc débuté en 2019, vous savez, cette lointaine époque pré-pandémique. La première étape du projet a consisté en la récolte de mots auprès des citoyennes et citoyens du quartier Rosemont dans des boîtes à mots situées dans quatre lieux partenaires du projet. On les voit identifiés ici par les petits livres Bourgogne sur la carte, donc la bibliothèque de Rosemont, située boulevard Rosemont entre les 8e et 9e avenues, l'Oasis des enfants de Rosemont, un lieu d'accueil pour les enfants et les familles en situation de vulnérabilité, située rue Holt, accessible Jeunesse-Rosemont, un lieu d'intervention en loisirs et prévention pour les ados, qui se trouve sur la première avenue près du parc du Pélican, et le centre communautaire Petite-Côte, situé sur la rue Lafon, tout près du boulevard Rosemont, à la hauteur du collège Jean-Eude, si vous connaissez le quartier. À partir de mars 2020 et du premier grand confinement, vous en rappelez-vous, grâce à la pandémie de la COVID-19, la cueillette des mots s'est prolongée dans une boîte à mots virtuelle. En effet, les mots et anecdotes ont alors été recueillis directement sur le site memo.ca et les boîtes à mots d'origine, situées dans les endroits que je viens d'énumérer, n'ont plus été utilisées. Au total, par les opérations en présentiel et en virtuel, environ 300 mots proposés par les citoyennes et citoyens ont ainsi été rassemblés. Ces mots sont associés à des anecdotes formulées par les participantes et participants. On les a ensuite transposées sur le site Web et on les a géolocalisées dans le quartier. Les mots et anecdotes recueillis sont ainsi associés sur la carte à un lieu précis du quartier. Je vais y revenir dans un moment. Il existe en fait deux versions du site Web memo.ca. La première consiste donc en un site consultable sur un ordinateur, donc accessible depuis n'importe où. La seconde renvoie à une application mobile qui accompagne l'utilisatrice et l'utilisateur pendant son exploration du quartier. La consultation de l'application sur un téléphone cellulaire ou sur une tablette offre ainsi une manière différente d'interagir avec les rues, les ruelles, les points d'intérêt du quartier, puisqu'on peut déambuler dans le quartier en s'arrêtant devant les lieux auxquels ont été associés les poèmes générés à partir des mots recueillis dans les boîtes à mots et sur le site Web du projet. Donc, sur le site Web, on trouvait ce formulaire à remplir qui demandait de fournir une anecdote sur le quartier, sur son milieu de vie, et de choisir ensuite un mot-clé qui lui est associé. L'étape suivante consiste à préciser l'adresse du lieu lié à l'anecdote, puis d'inscrire son prénom et son âge. L'application de création poétique « Mes mots, mon poème » se charge ensuite de générer un poème à partir de l'anecdote et du mot inscrit. Donc, je reviens juste à cette diapositive. Donc, on voit la carte qui est consultable sur un ordinateur, et on peut repérer les poèmes par un mot-clé. Les mots-clés qui apparaissent en ordre alphabétique à la gauche de l'écran. Chacun de ces mots, lorsqu'on clique sur lui, est associé à un endroit sur la carte du quartier. Comme je crains toujours que l'Internet ne fonctionne pas, j'ai seulement fait des captures d'écran, mais vous pourrez ensuite peut-être aller expérimenter vous-même le site. Alors, lorsqu'on clique sur le lieu, justement, sur un lieu sur la carte du quartier, je retourne un petit peu plus loin. Alors, j'ai choisi le coiffeur, je ne sais pas pourquoi. L'adresse exacte apparaît. Première avenue, c'est Masson, coin Masson et première avenue. Ensuite, le poème généré apparaît, et on voit au bas de l'écran, il y a une piste audio aussi qui est disponible. Donc, il y a des citoyens et des citoyens du quartier qui ont été invités à enregistrer, à faire une lecture des poèmes. Et on précise sur le site que les enregistrements sonores ne durent jamais plus de 30 secondes. Et enfin, on a l'anecdote qui a inspiré le poème qui apparaît. Donc, ici, il était une fois, moi et mon père étions allés partout dans le quartier pour chercher un coiffeur. Et c'est Harry, 13 ans. À noter que le poème n'est pas lu par la personne qui a proposé l'anecdote. Le nom et l'âge de la personne qui lit le poème apparaissent à l'écran. Pour l'anecdote, qui pour sa part ne fait pas l'objet d'un enregistrement audio, les mêmes informations, prénom et âge, comme ici, sont précisés. Les mots qui composent le poème, vous l'avez vu aussi, donc je vais revenir ici, sont encadrés dans des rectangles de couleurs différentes. Ce qui fait un peu penser à des post-it de couleurs diverses qui auraient pu servir à créer un poème sans le générateur virtuel. Ou encore au fameux mot étiquette, si vous avez ou avez eu des enfants d'âge primaire récemment, qui ont appris à lire de cette façon et qui ont même appris aussi la syntaxe avec ces étiquettes, donc à agencer les étiquettes pour former des phrases au cours de leur première année d'école. Jusque-là, le processus d'écrit implique une étape mettant à profit les membres de la communauté, d'abord dans un lieu physique, les boîtes à mots placées dans les quatre endroits évoqués au début, ou virtuelles, la cueillette des mots via le site Web pendant le confinement, et une étape de génération et de mise en ligne de poèmes, des anecdotes et des pistes audio. Or, le projet ne s'arrête pas à cette seconde étape, celle de sa présence virtuelle. En effet, à partir de septembre 2021, mes mots Montcartier est revenu dans le Vieux-Rosemont. Des balades poétiques ont été organisées dans le quartier, avec la troupe de théâtre de rue Toxique-Trottoir, qui se spécialise, une troupe de théâtre fondée en 2004, qui se spécialise justement dans les spectacles, dans les lieux publics, qui impliquent les citoyennes et les citoyens, et qui visent à créer une ambiance communautaire. Ces déambulations poétiques, réalisées à partir du répertoire de mots, poèmes et anecdotes de mes mots.ca, ont été accessibles à la population tout à fait gratuitement. Il n'est pas possible de déterminer cependant quelle est la proportion des gens qui y ont assisté, qui avaient eux-mêmes contribué au projet via les boîtes à mots et le site web, et quelle proportion étaient des spectatrices et spectateurs curieux qui n'avaient pas du tout participé aux phases précédentes. Pendant leur déambulation dans le quartier, suivie par les spectatrices et spectateurs, les comédiens se sont arrêtés à des endroits ayant inspiré des anecdotes et poèmes, ont récité des poèmes. Ils ont aussi, ce qui ajoute une autre couche au projet, étampé des poèmes appartenant aux répertoires générés dans le cadre du projet sur certains coins de trottoir tout au long de leur parcours. On trouve des traces de ces parcours poétiques sur les réseaux sociaux, puisque les spectacles de Toxique Trottoir ont été publicisés, puis documentés sur une page Facebook consacrée au projet, au projet Mémo Mon Quartier. On y trouve notamment des photos des comédiennes et comédiens, en pleine action, avec le quartier en arrière-plan, et des photos des poèmes étampés sur les trottoirs. Nous n'avons pas de statistiques de fréquentation de cette page Facebook, mais, fait important à souligner, les publications sur cette page suscitent très peu de réactions de la part des abonnés, la part «quelque j'aime » et «un j'adore » de temps en temps, et absolument aucun commentaire de la part des citoyennes et citoyens du quartier, même si la fonction « commentaire » est activée. Il y a ainsi, comme on peut le constater, plusieurs allers-retours entre l'espace concret et l'espace numérique, le projet s'inscrivant à la fois dans l'espace public de Rosemont et dans celui diffus du web. La réception critique consacrée à Mémo Mon Quartier est somme toute très limitée. Je n'ai peut-être pas assez épluché les mémoires et les thèses des dernières années, mais en tout cas, on trouve un petit compte-rendu de Marie-Ève Muller, justement, dans le carnet de la fabrique numérique, un très bref article d'Arnaud Perron-Bouchard sur liensmultimedia.com et un court billet d'Eléona Asera et Emmanuel Lescouet, publié tout récemment le 19 septembre 2022 dans Labyrinthe. Parlons maintenant réception, puisque c'est pour ça qu'on m'a invité. De quelle manière des œuvres comme Mémo Mon Quartier, qui contribuent à l'élaboration d'un imaginaire urbain, de quartier dans ce cas bien précis, sont-elles reçues par le public et de quelle manière participe-t-elle d'un certain renouvellement du rapport entre l'individu et l'objet culturel, littéraire et artistique? Je dirais d'abord que Mémo Mon Quartier présentent des caractéristiques spécifiques associées aux pratiques d'écriture et de lecture dans l'espace public. Le projet, je le répète, comporte un aspect communautaire. Il repose sur un échange entre des professionnels, des programmeurs, par exemple, des artistes, la troupe de théâtre de rue qui anime les déambulations, et le public, les lecteurs-lectrices, auteurs-autrices, citoyennes et citoyens du quartier du Vieux-Rosemont. Le projet présente des caractéristiques spécifiques associées aux pratiques d'écriture et de lecture dans l'espace public par la manière dont il cartographie le quartier, en ce sens qu'il contribue à modifier le rapport des autrices-auteurs et des lectrices-lecteurs à celui-ci. Ensuite, comme le font les œuvres littéraires et artistiques dans l'espace public, Mémo Mon Quartier redéfinit la frontière entre l'intimité et le public, entre le personnel et le collectif. La réception de l'œuvre peut être individuelle, derrière son écran d'ordinateur, en mouvement avec l'application sur son téléphone mobile, dans le quartier, devant le lieu qui a inspiré l'anecdote et les vers, ce qui permet de mieux saisir la relation des textes avec les lieux. La réception peut aussi être communautaire, comme on l'a vu, le public qui assiste au spectacle ambulant de la troupe de théâtre Toxic Trottoir, sans nécessairement avoir consulté la banque de poèmes sur le site Web ou dans l'application mobile au préalable. Marc-André Brouillette, dans un article intitulé « Poésie et espace public », paru en 2016, affirme que deux phénomènes ont modifié le processus de validation et de réception des textes littéraires et influencent les pratiques de création et de diffusion dans l'espace public. Je cite Brouillette, Brouillette poursuit en suggérant, « De nouveau, qu'un troisième usage serait de juxtaposer un texte poétique à un lieu ou à un bâtiment, afin de tisser de nouvelles relations de sens entre, d'une part, ce lieu ou ce bâtiment, et, d'autre part, les passants et les usagers. » Brouillette s'intéresse, on l'aura compris, aux œuvres littéraires qui s'inscrivent en toutes lettres en un lieu ou sur un bâtiment. Dans l'article que je viens de citer, il évoque, en guise d'exemple, l'œuvre « Tango de Montréal », qui reproduit l'intégralité d'un poème de Gérald Godin sur le mur de briques d'un immeuble du plateau tout près de la station de métro Mont-Royal. Les vers de Gaston Miron, « Je ne suis pas revenu pour revenir, je suis arrivé à ce qui commence », qui apparaissent sur les façades du Conservatoire de musique et d'art dramatique de Montréal, sont également donnés en exemple. Le poème acquiert dès lors un ancrage culturel lorsqu'il s'inscrit de cette manière dans l'espace public. On peut néanmoins retenir certains éléments de la réflexion de Marc-André Brouillette pour les transposer à l'étude de mes mots « Mon quartier », du moins, il me semble. En effet, tout comme dans le cas des poèmes de Godin et de Miron, qui se trouvent associés à un lieu dans l'espace public, une station de métro, un établissement d'enseignement, « La poésie générée dans le cadre de mes mots « Mon quartier » acquiert un pouvoir d'interaction. Les textes sortis des circuits de publication qu'ils empruntent normalement ne font plus partie du réseau institutionnel de la poésie. Ils doivent être lus en tenant compte du cadre dans lequel ils s'inscrivent, derrière un écran d'ordinateur ou à l'extérieur, avec l'application mobile, dans un environnement visuel et sonore particulier, et en tenant compte également de la dynamique que ce cadre induit entre les textes et le lecteur. Il faut à cet égard évoquer la notion d'intimisme. En effet, les anecdotes dans « Mes mots, mon quartier » sont rédigées dans un style et une tonalité intimiste qui rappellent le journal personnel. Ce ton intimiste est prolongé dans la lecture de la piste audio, que le lecteur ou la lectrice écoutera individuellement. On peut supposer aussi s'il le fait en se baladant dans le quartier avec un casque d'écoute de surcroît, comme si ce texte ne s'adressait qu'à elle ou à lui seul. La lectrice ou le lecteur qui active la lecture de la piste audio est donc momentanément dans une relation d'exclusivité avec celui ou celle qui lit, ou performe le texte. Le temps de l'écoute, qui, comme je le soulignais, dure à peine une vingtaine, vingt-vingt-cinq secondes. La balade dans le quartier, lors de la mise en scène des poèmes par la troupe de théâtre, forme de remédiation de l'œuvre numérique, a aussi quelque chose d'un retour à l'intime. Pas au sens, bien évidemment, d'un rapport d'un seul individu avec son espace, mais du rapport d'une micro-communauté, celle du quartier, avec cet espace qu'elle occupe et qu'elle a contribué à mettre en mots. L'objet et l'acte de lecture ne relèvent pas seulement de la sphère publique, mais impliquent donc aussi une dimension intimiste. Les déambulations permettent en outre une remise en rapport direct, sans intermédiaire, de l'œuvre avec le réel. Il y a quelqu'un qui a cité Paul Arden, Paul Anden un petit peu plus tôt, c'est lui qui parle notamment de ce rapport entre l'œuvre et le réel dans un ouvrage intitulé « Un art contextuel ». En somme, mes mots, mon quartier, sollicitent différents modes de saisie et de représentation. Écriture, programmation, écoute, mouvement, marche dans le quartier, mise en spectacle. Autrement dit, la réception des textes repose sur une expérience qui sollicite plusieurs sens. Lors du spectacle dans les rues, il y a en effet réception sur deux plans, l'acte de lecture et l'interprétation par les comédiennes-comédiens, dans des circonstances particulières qui entraînent une autre lecture, une autre interprétation de la part des spectatrices et spectateurs que celles générées par leur expérience à l'écran. Dans l'espace du quartier émerge un nouveau regard sur le monde et sur la communauté. Cet imaginaire duquel participe mes mots, mon quartier, repose sur un décloisonnement, sur une multiplication des formes et des supports. L'expérience d'écriture et de lecture s'éloigne de ce à quoi les autrices et auteurs et les lectrices et lecteurs de poésie sont habitués. Nous assistons à la mise en place de nouvelles modalités de production et de réception, hors des circuits institutionnels habituels. Les poèmes de mes mots, mon quartier, n'ont pas été dans un premier temps créés dans le but explicite d'être performés devant un public. Mais le projet relève quand même de la performance dans la mesure où la poésie est transposée dans un espace transdisciplinaire qui allie poésie, théâtre, numérique, art visuel, qui va au-delà de la mise en scène théâtrale avec comédien. Les mots sont mis en mouvement dans le quartier, dans la rue, dans la ruelle. Les poèmes sortent du livre avec la publication web sous la forme de mots étiquette, première forme d'art visuel numérique, et se manifestent aussi sous la forme d'art visuel dans l'espace du quartier, avec les vers qui sont gravés ainsi sur les trottoirs. Alors, je n'ai évidemment pas épuisé ici tout ce qu'il faudrait évoquer au sujet de ce projet, mais comme je suis formatée en colloque de 20 minutes, je vais m'arrêter ici, et puis on pourra peut-être poursuivre la discussion à l'heure du lunch, parce que je pense que j'ai empiété un peu sur votre art de lunch. Donc, merci pour votre attention. Applaudissements